Dans cette vidéo, on a roulé de Durban à Cap Town pour récupérer de nouveaux équipements pour le DEF et faire quelques petites modifications dessus. Si tu as suivi nos précédentes vidéos, tu sais qu'on est déjà visité Cap Town et ses environs. On est déjà passé par la fameuse Garden Route, alors on a voulu prendre des plus petits chemins, moins touristiques mais tout aussi bons. On est sur un paysage là ! Et on est tombé sur une magnifique piste de 150 km, sans doute l'une des plus belles depuis qu'on est en Afrique du Sud. Euh, on n'a pas prévu ça ! Comme toute belle route, celle-ci se mérite. Oh, mais c'est pas la route ! On s'est retrouvés à plusieurs reprises dans des situations assez compliquées. On a fait nos premiers passages à guet, on s'est fait quelques frayeurs et on a même cru devoir faire demi-tour. C'est possible cette route ! Cette route, elle traverse le parc de Bavianskloof qui se trouve grosso modo entre Port Elisabeth et Uniondale. Ça fait quand même du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus pris des petites routes un peu difficiles là, comme ça. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de cultures, d'histoires, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini ! Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. Là, c'est pas très beau mais on va faire une route qui semble être très jolie et on devrait serpenter entre les montagnes. Et apparemment la route est un petit peu compliquée. On nous a dit qu'avec un 4x4 ça passait mais il y a quand même quelques passages compliqués. Surtout qu'un gros mois maintenant, il y a eu des immenses inondations, toute l'Afrique du Sud quasiment a été touchée mais surtout la région dans laquelle on se trouve maintenant, entre le Cap et l'Urban, il y a vraiment beaucoup de routes qui ont été détruites, on l'a vu. Donc voilà, on ne sait jamais trop quand on prend des petites routes comme ça, dans quel état elles sont parce qu'ils n'ont pas encore réussi à remettre en état toutes ces routes. De la bonne petite gravel road ! Ça faisait longtemps, je suis sûr qu'Ascarena ça a dû bien lui manquer parce qu'ici en Afrique du Sud, on a fait beaucoup beaucoup de routes bitumées et bon ben c'est pas vraiment une voiture faite pour ça. Et je suis sûr que ça l'a manqué là, cette bonne petite poussière qui vole à l'arrière de la voiture. Et voilà, on est entré dans le Bavyans Klouf Wild Reserve. C'est 170 Rangs pour nous deux, donc environ 7,50€ à l'heure actuelle. La route s'annonce bien bien étroite, j'espère qu'on va pas croiser trop de monde. C'est vrai ! Pas mal, pas mal ! Bon on est pas les seuls à emprunter cette route et comme je l'avais prédit ça va être tendu de passer à deux putain ah ouais lui il s'est mis sur le côté toi tu te mets dans le rang en fait Alors on a déjà sacrément monté parce qu'on est sur cette petite route là donc on a fait tout ça jusqu'ici je crois jusqu'où on va monter on est sur un paysage là c'est plus l'africain je crois que c'est l'écosse les montagnes dont le sommet est recouvert par les nuages l'herbe marron verte comme ça très fine qui recouvre toute la plaine et la température qui n'est pas très très chaude c'est plus l'afrique on est en écosse on est vraiment trop content d'avoir pris cette route mais ce sont des locaux qui nous ont conseillé de venir ici donc on s'était dit ouais ok pourquoi pas on verra et comme il ya énormément de vent en ce moment sur la côte on s'est dit que c'était le moment et franchement on regrette pas de les avoir écouté jusqu'à présent c'est juste magnifique c'est super beau même si le temps est pas au rendez vous ça crée quand même des couleurs très jolie et ça promet des scènes très jolies aussi ok pause pipi en plein milieu du chemin juste là il ya des toilettes et là tu peux voir les ravages que font l'eau quand il ya énormément d'inondations en fait ça crée des sortes de mini canyon pour le moment ça va on a la place pour faire passer la voiture mais des fois tu dois traverser ces canyons et évidemment mais ça peut être très profond et donc là si tu n'as pas une garde au sol assez haute tu touches tout de suite avec le ton châssis ou ton bas de caisse et ça peut faire des sacrés dégâts sympa les toilettes magnifique waouh c'est en train de devenir sportif là on a des bonbons canyons qui ont été créés par la police alors on entame la deuxième partie de ce petit bavière de clouf c'est la descente et là ça fait plaise d'avoir les vitesses courtes parce que ça descend tellement que on est obligé de les mettre sinon on est tout le temps sur le frein donc là agathe est en vitesse courte deuxième troisième là je crois pour le moment et du coup ça préserve un petit peu les freins et c'est pas plus mal parce sinon ils auraient bien chauffé je crois et là on voit en bas la petite troupe on va bientôt devoir rejoindre c'est faux parce que dans la caméra on a l'impression que c'est juste à côté et dans la réalité moi je me rends compte que c'est bien 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 plus bas que là où on se trouve pour le c'est trop marrant parce que depuis qu'on est en afrique du sud j'ai l'impression que tout le monde nous demande d'où on vient bon ça ça n'a pas beaucoup changé avec les autres pays par lesquels on passait mais il nous demande surtout ça à cause évidemment du volant qui se trouve à gauche au lieu de la droite ici et puis quand on leur répond france après ils nous demandent avec le véhicule on leur a dit oui et là les mecs qui sont trop surpris franchement c'est le premier pays où les gens sont gens tellement étonné qu'on ait roulé depuis la france bon on leur dit pas qu'on a triché sur une partie évidemment on a on a skippé le nigeria et le cameroun mais c'est je sais pas c'est trop marrant je sais pas si c'est le dernier pays par lequel tu peux arriver par la route du coup ils sont là mais trop étonné là le mec il nous a fait une bonne grosse partie mais bon voilà on a évité le nigeria cameroun énorme il ya des buffles il ya des buffles en bas là dans la dans la vallée coucou et une matin moi y'a moins qu'ils me regardent ouah les cornes que ça non énorme on n'a pas prévu ça il ya de l'eau sur la route mais pas qu'un petit peu là on voit pas le bout de la route donc on a croisé comme cinq voitures qui allaient dans l'autre sens j'imagine qu'ils ont dû passer par là parce qu'il ya qu'une seule route possible je pense que ça va c'est pas très profond c'est juste flippant parce que tu vois pas le bout il ya un petit tournant là et je vois pas et je vois pas ce qui est au bout faudrait que j'aille voir à pieds nus mais j'ai pas trop envie de me mouiller je t'aime allez on y va allez on va le test je pense que ça devrait aller de mon côté l'eau elle est bien montée 1 oh là là non mais c'est interminable mais c'est pas la route c'est pas possible on s'est trompé tu crois qu'on s'est trompé j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la rivière mais c'est pas possible attends regarde sur osmond sur osmond il y a bien une rivière ici bavien sclouffe river mais lui il me dit qu'on est là tu vois c'est la rivière qui a débordé il n'y avait pas quinze mille routes non mais c'est pas possible je suis dans la rivière putain on est dans une rivière mais c'est pas possible c'est quoi ce que moi moi je vais je vais refuser la voiture je vais aller voir à pied putain on est mais ça fait vraiment rivière on a vraiment l'impression d'être au milieu de la rivière on est dans une rivière c'est pas possible t'as vu la route elle est trop trop bon je préfère pas prendre de risques et marcher tout le long de ce cours d'eau qui selon moi est une rivière mais c'est vraiment bizarre et je suis entouré de végétation ça fait vraiment rivière ce truc c'est pas possible que la rivière est débordée à ce point là osmond me dit que je suis sur une route et que la rivière est sur ma droite mais je vois rien sur la droite il ya tellement de végétation bon la bonne nouvelle c'est que en tout cas pour l'instant il ya un courant quand même assez fort donc j'ai perdu matin il était en train de s'en aller je disais la bonne nouvelle c'est que l'eau a pas l'air d'être très très haute donc elle devrait pas non plus trop monter mais je peux pas marcher sans tongs ça me fait trop mal il ya des cailloux par terre là ah c'est bon je pense que j'ai vu la fin de la route plutôt la fin de la rivière et le début de la route là bas ça a l'air de remonter je crois cool bon là obligé on fait voler le drone c'est tellement ouf à ce que il y en a il en plein milieu de la rivière et ça bon mais c'était bien la route putain mais c'est impressionnant incroyable on n'a pas traversé une rivière on a roulé dans une dans une rivière dans le avec la rivière comme un petit bateau désolé de vous avoir déranger les gars tout se passe bien la vie est belle la beauté de cette route ça s'arrête jamais on les a dérangé il était sur la route et la tête qui me fait mais que ce que tu fais là avec ta voiture mais j'en peux plus de tête c'est pas possible il sort d'un film il y en a un autre à gauche je pense ah ouais il y en a tu as tout caché là toi un bébé coudou énorme ça fait quand même du bien parce que ça faisait longtemps qu'on avait compris des petites routes un peu difficiles et c'est là que Askarina est dans le meilleur élément en l'océan on est content d'avoir notre petit Askarina on l'aime on les a pas tous filmés donc là c'est quand même le cinquième passage de la rivière il est bien dégueulasse, bien marron, bien moche c'est à chaque fois un petit peu stressant même si on a l'impression que je suis sûr en vidéo qu'on passe ça easy c'est assez stressant quand même hein là on voit rien tout je vois rien, je sais pas non quoi je vois je sais pas si c'est de la boue ou je sais pas si c'est des cailloux j'en sais rien du tout là c'est profond hein wouh fais gaffe, fais gaffe oh non, attends oh non, attends ça, de mon côté c'est profond hein c'est profond oh la 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 putain j'ai vu les boules là putain je filmais pas parce que c'est le x passage d'eau qu'on a passé là et waouh l'eau elle est montée jusqu'au dessus du capot putain, franchement j'ai trop vu les boules premier passage d'eau tranquille je suis en deuxième je me dis ah le deuxième passage d'eau il est quand même un peu plus long c'est bon je me mets en première on a déjà fait tellement de passage d'eau et en vrai ils sont assez tranquilles je le débute tranquillement et puis là on tombe et on remonte donc voilà on a de l'eau partout putain c'était chaud là pas de blocage de différentiel pas de vitesse courte j'étais en première longue franchement Askarana il est toujours au top putain mais ah oui t'as stressé aussi toi ouais 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 j'ai stressé on a loupé une sacrée scène à faire nous blaser là des plans d'eau on va tous les filmer maintenant donc c'est quoi c'est le 7ème qu'on passe là ouais il est bien mouillé le capot bon là on est sur la route du camping et de nouveau de l'eau doucement hein on est content d'arriver au camping là il est 18h30 un petit peu fatigué voilà installé au camping franchement tous les campings en afrique du sud qu'on a fait sont vraiment incroyable à l'exception de deux ou trois qui étaient juste horribles regarde la vue qu'on a depuis là où on trouve un petit étang et les montagnes c'est vraiment incroyable à chaque fois on est trop posé pâte poulet et champignon allez bonne idée toujours avec ce colman qui déconne bien comme il faut regarde ces belles flammes orange dégueulasse c'est aussi une des raisons pour lesquelles on retourne au cap parce qu'on va changer quelques trucs dans l'aménagement d'ascarna dans cette merde là parce que on en peut plus on a tout le temps de la suie en bas des casseroles et on a tout essayé surtout qu'on a acheté ce colman pour avoir moins de problèmes avec le gaz mais que tous ceux qui voyagent avec le gaz et tous ceux qui ont traversé l'afrique n'ont pas eu de problème il y a des petits singes là bas je sens qu'ils ont faim eux hmmm ouais ouais on fait demi-tour oh il y a la maman avec le petit bébé accroché au ventre trop bien on fait pas souvent de vidéos de ce qu'on fait à manger mais voilà un petit peu ce qu'on fait d'habitude des pâtes un poulet qu'on a déjà cuit et qu'on a juste à faire échauffer des champignons ça sauve toujours la vie et un petit peu de crème ça c'est du top chef après toutes ces émotions durant cette longue piste de 150 km on est vraiment rincé la route, les paysages nos premiers passages de rivière tous ces animaux croisés et tous nos fourrires la journée a été bien remplie et je pense qu'on se souviendra de notre passage au Bavianskloof on n'a pas eu le temps de profiter de ce joli camping parce qu'on est attendu au cap pour faire plein de modifications sur Askarena et récupérer de nouveaux équipements chez ARB mais ça, ça sera pour la vidéo de la semaine prochaine allez, ciao ! cette voiture c'est vraiment un Lego quoi c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !